salut à toutes et à tous les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la manche 2 de la nation cup saison 2024 on est avec la era 72 la ra 272 pardon de 1965 sur wad kxl donc un combo qui peut paraître intéressant mais on va reparler tout de suite donc on a eu 10 minutes de qualification et la qualif a été hyper 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 serré il ya moins d'une seconde d'écart entre le premier et le dernier je crois donc nous on va démarrer en 8e position j'étais 14e j'ai amélioré de 2 10e et je suis passé de la 14e à la huitième position donc c'est voilà regardez c'est hyper serré en termes en termes d'intervalle ça va être une course intéressante j'espère que les pilotes vont être fair play on va essayer d'ailleurs de pas faire de bourde dans les freinages parce que avec une voiture qui est très très joueuse lui son pseudo dont touch me ça me fait trop rire comment dire elle peut vite décrocher au freinage en fait cette voiture là et j'espère que bah il y en a qui vont pas trop retarder leur freinage et créer des accidents j'ai un peu peur de ça surtout que la course a fait que cinq tours et là on va en reparler nation cup qui fait que cinq tours alors pour une fois qu'on a un combo qui sort du lot qui est pas que de la groupe 3 pas que de la groupe 4 avec la r a 272 on s'est dit super sympa et un cours ça fait que cinq tours donc on a eu une calife qui est plus longue que la course donc bon bah c'est vraiment dommage je trouve du coup polyphonie je sais pas pourquoi vous faites ça mais pour moi ce combo là il était tellement intéressant qui méritait au moins au minimum quinze tours au minimum mais bon c'est dommage c'est dommage allez on va essayer de se mettre sur l'extérieur la voiture par un peu on va faire attention amateurs devant essayer de freiner un peu à l'avance et du coup j'espère que tout le monde va pas être pressé parce que c'est un tour ça passe vite car ils vont peut-être essayer de faire des résultats allez on va se mettre sur l'intérieur l'accélère peut-être à la ressortie du virage je pense qu'on peut y arriver en termes de régularité à à passer quelques pilotes allez 5 tours ça laisse pas beaucoup d'opportunités de dépassement en soi où ça se touche légèrement de vendre en profite pour revenir un petit peu du coup il ya même pas de stratégie c'est c'est dommage le combo était très très bien c'était une très bonne idée de combo je trouve qu'ils ont un peu gâché par rapport au nombre de tours en fait ouais je pense qu'on va pas pouvoir viser plus qu'une p6 oula attention ça se toucher un peu bon je réussis à passer c'était limite limite on va peut-être pouvoir revenir sur le groupe de devant maintenant qu'on est passé un c'est là ici on peut perdre du temps allez on va passer cette double chicane allez on revient très très fort sur le groupe de devant je suis beaucoup plus performant en course qu'en qualification aujourd'hui ils ont fait des chrono mais sont très très prudents avec le véhicule donc c'est intéressant on revient hyper fort on s'échappe du groupe de derrière mais de beaucoup on revient même sur la première position je suis étonné et si on pouvait aller chercher un peu mieux qu'une p6 les amis vraiment jouer attaquer sur l'intérieur ressortir en rapport supérieur à chaque fois donc là par exemple on rentre en deux on va commencer à accélérer on essaie de ressortir en trois parce que le passage de vitesse prend un peu de temps sur ce sur ce véhicule par exemple ici on met trois quatre ce qui est dommage c'est que j'ai pas eu beaucoup de temps pour m'échauffer je me suis connecté je me suis connecté et directement j'ai eu à les cinq minutes pour m'échauffer au combo peut-être qu'avec beaucoup plus d'entraînement j'aurais pu peut-être m'entraîner pour faire une pole position alors que le pilote de jordanie je crois que c'est un pilote de jordanie a pris une pénalité de 5 dixième et ça ça va nous intéresser pour remonter à la cinquième position oh non là c'est moi qui me loupe attention massine ou alors que ça se touche devant l'allemand qui est une pêla je rappelle qu'on est sur le compte secondaire les amis on n'est pas sur le compte principal on est donc en b pour cette session là à cause de mon erreur ça va être très très insuffisant pour passer on a la p3 à portée de vue c'est impressionnant ici il faut ressortir en 3 alors qu'on a un petit dérapage c'est comme ça faut soigner les ressorties de virages rentrer un rapport en dessous et sortir un rapport au dessus c'est vraiment ce qu'il faut faire avec ce véhicule là par exemple on va essayer de ressortir en rendant très très mal ressorti la p3 s'échappe les amis reste que deux tours c'est vraiment dommage que la course et dure pas plus que cinq tours je comprends pas une nation cup je comprends pas et combo est tellement intéressant que ça mérite de la stratégie et plus de tours je sais pas ils ont qu'à nous faire un run si ils tiennent temps à nous faire un run sprint en nation cup je sais pas ils auraient pu prendre la groupe 3 et de la groupe 4 on en fait tout le temps on en fait tout le temps c'est vrai que la RA 272 j'aurais bien aimé en course plus d'endurance qu'une course de 20 tours ça aurait été au moins le minimum requis du coup on doit aller chercher les positions très rapidement on a quand même réussi à passer deux places c'est pas rien mais alors que le groupe de devant s'échappe allez faut qu'on soigne les ressortis de virages on sait que c'est là qu'on peut gagner du temps par rapport aux autres et si on va rester en quatrième la laisser couler hop on essaie de mettre la troisième non on passe très mal les virages ça va être compliqué on se dirige tout droit vers une p6 malheureusement on aurait pu beaucoup mieux faire je pense pas que j'aurais le temps de la refaire par contre il faut attendre la session de 15 de 15 ou 16 heures et non faut attendre la session de 16 heures et en fait j'aurais pas le temps parce que vu que la course a lieu le samedi vous savez samedi soir il ya le championnat d'endurance du samedi que j'organise donc j'ai pas beaucoup beaucoup de temps pour la refaire plusieurs fois en fait ça que on fait n'importe quoi dans cette fin de course dommage on aurait pu au moins aller chercher une p4 je pense vraiment fait n'importe quoi sur cette fin de course pas du tout concentré pourtant on peut revenir fort on peut revenir très très fort sur les joueurs de devant c'est ça qui est frustrant c'est ce qu'on a fait oh il y en a un qui se loupe devant je crois que c'est le pilote française qui va prendre une pena de toute façon on est beaucoup trop loin pour aller le chercher ça resserre un peu l'étau dans cette fin de course alors on pouvait aller la chercher finalement ce sera bien loupé malheureusement et ça sera une p6 une p6 bon qui est pas un mauvais résultat par rapport au temps d'entraînement que j'ai eu une course qui finalement a été très très serré donc un grand bravo aux pilotes français qui ont bien roulé quand même dans cette course Nono Lastico qui finit 3ème Mateux qui finit juste derrière nous Arnie 81 que j'ai croisé à chaque fois que je roule sur mon compte secondaire je croise ça fait 5 fois d'affilée je crois que je croise Arnie 81 dans ma course c'est le même Arnie donc voilà et le dernier piste français c'est Amoti 46 donc du coup on va marquer 107 points bon 107 points on prend je pense qu'on aurait pu marquer 10 points de plus mais bon on va se contenter de ce résultat là avec peu d'entraînement on augmente un peu notre RP on se rapproche du rang A petit à petit il reste pas grand chose et du coup on se rapproche du compte principal petit à petit compte principal qui est en rang A et celui là il est pas loin d'être en rang A et je plafonne vu que j'ai pas le temps de beaucoup rouler je fais généralement qu'une course par semaine ou deux courses par semaine maximum et encore des fois je fais une course toutes les 3 semaines vraiment ça dépend de quand j'ai le temps donc le RP monte pas très très vite et c'est vrai que si je mets à charge je pense qu'on peut atteindre le rang A beaucoup plus facilement que là parce que là ça prend du temps vu que je roule une course par semaine voire deux par semaine mais vraiment pas plus que deux par semaine du coup ça prend du temps ça prend du temps mais on y arrive doucement allez les amis n'oubliez pas le petit like de vous abonner à la chaîne c'est pas déjà fait moi je dis à plus pour de prochaines vidéos et n'oubliez pas le petit commentaire aussi ça fait toujours plaisir et moi je vous dis à plus les amis allez bonne fin de soirée et n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez fait vous pendant cette course là si j'ai le temps de la refaire on se fera une manche 2 mais ça m'étonnerait que j'ai le temps de la refaire parce qu'il faut que j'aille m'entraîner il y a la finale du championnat du mardi sur le Nürburgring 24 heures avec de la pluie je vous parle donc il va falloir plus tôt que je m'entraîne pour ça vu que je la ferai en live allez les amis bonne fin de soirée à plus tout le monde